Alors que la seconde guerre mondiale fait rage, dans cet atelier improvisé, un jeune homme en tablier de soudeur passe ses nuits à fabriquer une mystérieuse machine. Il s'appelle Wilhelm Kolff. Il a 30 ans et c'est en réalité un médecin. Il est doué pour les travaux manuels et dans sa tête, il faut absolument trouver des substituts pour aider les hommes à survivre. Son obsession, construire un rein artificiel. Un projet insensé, né en 1938, lorsque Wilhelm Kolff est jeune assistant à l'hôpital de Groningen. L'un de ses patients, Jan Bruning, a 22 ans. Ses reins ne fonctionnent plus et ne débarrassent plus le sang de ses toxines. Son corps s'empoisonne peu à peu. Il avait des migraines depuis des semaines, des démangeaisons sur tout le corps. Il vomissait, il sentait l'urine. Kolff assiste impuissant à cette agonie épouvantable et décide d'agir. Il considérait l'insuffisance rénale comme un problème mécanique. Et c'est dit qu'on pourrait agir sur le contenu du sang en le nettoyant avec une machine. Une machine pour remplacer les reins défaillants et filtrer le sang à leur place. Une dialyse en somme. L'idée est lumineuse. Le bricoleur Kolff commence à en imaginer la réalisation. Mais en mai 1940, quand l'armée allemande envahit les Pays-Bas, il entre en résistance et part s'installer dans cette petite ville tranquille à l'est d'Amsterdam. Kolff avait encore son idée en tête et il a trouvé là l'endroit idéal pour la concrétiser. En ces temps de pénurie, difficile de trouver du matériel. Il faut donc improviser. Et alors, c'est un épisode formidable. Ça se passe la nuit, ça se passe dans les champs autour de Kampen. Il trouve un vieux Messerschmitt qui s'est écrasé. Il va en prendre des pièces pour construire une sorte de tambour. Kolff veut bâtir une sorte de lessiveuse. Le sang du malade passerait dans un bain qui le débarrasserait de ses déchets. Mais pour cela, il faut un filtre. Wilhelm Kolff trouve chez le boucher la membrane idéale du boyau de saucisse. C'est semi-perméable. Quand vous remplissez de sang, seules ces substances toxiques passent au travers de la membrane et sortent dans le bain. En octobre 1942, au bout de 4 années de labeur, la machine est prête. Le sang corrompu entraîné par le tambour circule dans des mètres de boyau. A chaque passage dans l'eau du bac, il est peu à peu débarrassé de ses toxines. Dans l'année qui suit, Kolff traite 15 patients en insuffisance rénale terminale. C'est un désastre. Malgré la dialyse, les 15 patients meurent. Tout le monde commence à se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ce type avec cette lessiveuse ? Il croit peut-être qu'il va réussir à sauver les gens en faisant passer leur sang à travers un bain. Mais Wilhelm Kolff croit en sa machine. En 1945, une 16e patiente se présente. Sophia Maria Schaftat a 67 ans. Elle est gravement malade. Une infection a atteint ses reins. Et cette fois-ci, ça marche. Prise en charge plus précocement que les patients précédents, la malade est sauvée. C'est un triomphe de la technologie médicale. Le nouveau rein artificiel. Dans les années 50, plusieurs hôpitaux américains et européens s'équipent de ce rein artificiel. Mais il faudra attendre encore plusieurs années pour que le traitement par dialyse soit pleinement accessible. Aujourd'hui en France, elle permet à plus de 40 000 malades de survivre. Wilhelm Kolff, lui, est mort en 2009 à 98 ans. considéré comme le père du premier organe artificiel. La fois, qui a Skip Laudouque, il tattoos du premier organe des instruments. Deux- rightly en France. Et les situations, C'est un homme tout maté rusé. Réemnon,